L'événement majeur auquel les Tchadiens de toutes les sensibilités sont représentés et qui conditionne la vie politique et socio-économique du pays s'achève sous des bonnes auspices. Comme à l'ouverture, c'est le maréchal du Tchad Idis Déby Itno, président de la République, qui a officié la cérémonie de clôture des travaux du deuxième forum national inclusif. Au total, 28 résolutions et recommandations ont sanctionné les 4 jours des travaux de ces assises. Les participants à ces forums ont convenu, entre autres, de la création d'un poste de vice-président, de ramener l'âge des candidatures aux élections présidentielles à 40 ans, de la suppression du caractère confessionnel du serment, d'instaurer un parlement bicaméral avec deux chambres qui sont le Sénat et l'Assemblée nationale, de réhabiliter la cour des comptes et les sous-préfectures. Le forum a également décidé de la création d'un comité technique chargé de réfléchir sur la question du drapeau. La réchale du Tchad, le pari est gagné. Les forces vives de la nation se sont investies à fond pour atteindre ses nobles idéals et se sont engagées à refuser la fatalité, à refuter les thèses et les modèles importés d'ailleurs qui ne collent pas à nos réalités et ont décidé de prendre en main le destin de notre pays en opérant des ajustements nécessaires à nos institutions des réformes engagées et des institutions ici de 74 résolutions du premier forum national inclusif. Maréchal du Tchad, permettez-moi de vous témoigner notre profonde gratitude pour avoir tenu parole et nous avoir donné cette opportunité de rectifier les tirs afin d'atteindre les cibles qui s'appellent pauvreté, ignorance, incivisme, qui seront balayés à jamais. Les participants au deuxième forum national inclusif se séparent sur une note d'espoir, espoir en la consolidation des acquis de la démocratie, de la paix et de l'unité nationale, valeur chère à la nation.